Bonjour, alors brièvement quelques indications de la méthode que j'expérimente en ce moment. Mon souci premier, c'est que je n'ai jamais la place en marge des copies, bien que je demande, j'exige de la part des élèves qu'ils mettent une marge de 6 cm. C'est jamais suffisant, et ils la font d'ailleurs pas toujours, pour que je puisse annoter convenablement leur travail. Et puis c'est un travail un peu fastidieux pour moi aussi, je dois avouer. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas enregistrer des petits clips audio qui seraient à l'occasion, enfin si c'est nécessaire, des commentaires plus approfondis. Alors, je cherchais aussi pour cela une solution qui soit techniquement la plus simple pour moi, je n'ai pas envie de manipuler un appareil, le rebrancher sur l'ordinateur, gérer des fichiers audio. Là, je ne serais pas du tout gagnant. Donc, pour faire cela, j'ai décidé d'utiliser l'outil Evernote, qui a l'immense avantage d'être multiplateforme, c'est-à-dire que je peux travailler à partir de mon smartphone, à partir de mon ordinateur, éventuellement à partir d'une tablette. Et donc, voilà, j'enregistre. Alors, je corrige une copie. Si c'est nécessaire, et seulement si c'est nécessaire, eh bien, je place des petits numéros dans la marge. Ces numéros correspondent aux annotations audio que j'enregistre, donc, dans l'interface d'Evernote, dans des petits carnets. Et ces petits carnets, je les partage individuellement, de manière privée, avec les élèves. Ils n'ont pas le droit d'écriture, mais ils peuvent les consulter. Ils n'ont pas besoin de compter Evernote pour cela. Ils se connectent aux liens que je donne éventuellement au début de l'année, que je donnerai l'an prochain au début de l'année, et dans lesquels j'irai compiler les différentes remarques audio sur les différents travaux. Je n'ai qu'à saisir le nom du travail avant d'enregistrer les petits clips. Et j'espère que l'élève, à partir de là, pourra se livrer un travail de réécriture, ce que je demande à chaque fois dans les copies, dès que possible, qu'ils réécrivent les parties qui n'ont pas été bien approfondies, ou bien nées, ou bien faites. Et donc, j'exprimente ça. J'espère pouvoir faire un petit billet de mon blog plus approfondi. Ici, c'était juste quelques remarques dans l'exaltation de cette trouvaille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !